Le mouvement MeToo est bien connu depuis octobre 2017. Il s'est répandu abondamment sur les réseaux sociaux pour dénoncer les agressions et le harcèlement sexuel dans la foulée des accusations contre le producteur américain Harvey Weinstein. Le mouvement a déboulé dans le milieu anglophone et ensuite, ou enfin, simultanément dans les milieux francophones avec au Québec « Moi aussi » ou en France « Balance ton port ». Mais on reste là essentiellement dans le monde occidental. C'est ce qu'on a surtout vu, remarqué d'ici. Mais là, je pose la question, à savoir si ce mouvement de dénonciation a dépassé les frontières de l'Occident. Alors aujourd'hui, on va regarder deux cas. On va se poser la question sur deux cas, l'Afrique subsaharienne et l'Asie, avec deux expertes, Kim Giroir, qui est chargée de recherche au Cérium. Bonjour. Bonjour. Et Marie-Nathalie Leblanc, professeure au département de sociologie à l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Alors, on va y aller à tour de rôle. On va commencer par l'Asie. Et je le précise tout de suite, l'Asie de l'Est, donc la Chine, Japon, Corée du Sud principalement. Donc, est-ce que MeToo a percé les frontières du continent asiatique? Oui, c'est certain que le mouvement vraiment commence… Bon, ça a été plus tardivement. Et c'est quelque chose qui résonne en Asie de l'Est particulièrement. Mais ça n'a pas la même portée du tout qu'ici en Occident. Donc, on ne voit pas vraiment un mouvement de masse, comme on a vu pour nous ici au Québec ou aux États-Unis, par exemple. OK. Donc, on pourra revenir sur, justement, les modalités que ça a pris, malgré tout, en Afrique subsaharienne, je le précise. Oui, je dirais que ça ressemble un peu au contexte de l'Asie de l'Est, dans la mesure où le mouvement est présent. L'Afrique subsaharienne se dessine en Afrique anglophone, francophone. Donc, je dirais que plus dans l'Afrique anglophone, dans une certaine mesure. Mais aussi, se concentrer dans les milieux urbains, dans ce qu'on appelle communément la classe moyenne émergente, les milieux plus scolarisés, et notamment les milieux qui sont très en lien avec la diaspora. Il faut le préciser. En fait, on le sait, c'est quand même deux contextes socio-économiques complètement différents. L'Afrique est plus rurale, plus pauvre, des moyens de communication peut-être moins évidents, alors que c'est un peu le contraire en Asie de l'Est, où là, on est une société technologiquement, économiquement très avancée. Quelle forme, donc, ça a pris le mouvement MeToo en Asie? En fait, c'est la même chose, dans le sens où il y a des femmes qui ont pris la parole sur le web, notamment sur les réseaux sociaux, pour dénoncer les violences sexuelles, le harcèlement sexuel, etc. Au départ, ce sont des cas assez isolés. Pour la Chine, ce sont des femmes aussi, la première femme est une Chinoise résidente aux États-Unis, donc c'est plus facile, si on veut, de parler comme ça, de prendre la parole. Mais c'est très difficile, dans ces sociétés-là, pour les femmes, de vraiment aller sur la place publique avec ce type d'allégation-là. Donc, ça reste encore, c'est pour ça que ça ne prend pas vraiment tant d'ampleur que ça. Donc, ça reste plus isolé et ça reste beaucoup dans les milieux, encore une fois, en Chine, les milieux académiques. On parle du milieu universitaire, des gens plus éduqués, le milieu urbain. Donc, ça ne va pas rejoindre nécessairement les populations rurales et les populations qui ont moins accès aussi à l'Internet. Qu'est-ce qui rend ça difficile, d'exprimer ces dénonciations-là publiquement? Il y a plusieurs choses. Premièrement, pour le cas de la Chine, évidemment, il y a tout le contrôle gouvernemental sur l'Internet, la censure, les censeurs sur Internet. Et il y a aussi le contrôle aussi des mouvements sociaux. C'est-à-dire que le gouvernement chinois, disons, a peur, si vous voulez, de tout débordement social, tout mouvement social qui viendrait de la base. Donc, on va essayer de contenir tous ces mouvements-là par la censure, notamment sur Internet. Il y a aussi le fait que dans ces sociétés-là, je parle par exemple du Japon, de la Chine, Corée du Sud, il y a un héritage confucien qui est très fort, où la femme est vraiment… on valorise ce qu'on appelle la pudeur féminine. C'est-à-dire que les femmes ne parlent pas de sexualité, ne parlent pas de ces choses-là. Elles ne vont pas sur la place publique avec ce type de discours-là. Et elles ont très peur des représailles, entre autres, comme ici, bien sûr. Donc, ça freine les femmes d'aller sur la place publique. Et il y a aussi un autre aspect, pour moi, c'est le fait qu'il y a un discours autour de l'harmonie sociale aussi en Asie. Et on ne veut pas être celui ou celle qui va briser cette harmonie sociale. Donc, il y a un discours, comme tous les problèmes sociaux, le harcèlement sexuel, les violences sexuelles sont un peu mises sous le tapis, sont un peu parfois même niées pour laisser place à cette image d'harmonie sociale dans ces sociétés-là. Et il faut ajouter en plus à ça aussi le fait que ce mouvement MeToo vient de l'Occident et est parfois perçu comme quelque chose d'importé. Oui, voilà. Particulièrement en Chine aussi. Oui, parce que le gouvernement martèle ce point-là pour essayer de contenir le mouvement. Intéressant. Et donc, en Afrique, on devine que les raisons sont tout autres de ce qui pourrait freiner ce mouvement-là. Bien, il y a certains croisements, puis il y a des conditions aussi différentes. Je dirais d'une part aussi, bien, peut-être un premier commentaire par rapport à l'Afrique. Il y a la diversité est énorme. Donc, une ville comme Johannesburg, une ville comme Lagos, Abidjan, Dakar. Je veux dire, c'est comme vivre en… bien, ce n'est pas vivre en Occident, mais on a les mêmes accès technologiques et ainsi de suite qui vont être très différents de d'autres milieux africains dans le Sahel et ainsi de suite dans le désert où on n'a pas accès à la technologie. Probablement qu'une première chose à dire, c'est que le coût social est beaucoup plus élevé par rapport à la dénonciation qu'on pourrait le croire sur le continent africain. Donc, en fait, comme MeToo, tu as un mouvement de dénonciation. Donc, ce qu'on peut gagner à dénoncer est très peu significatif dans la mesure où les systèmes de justice ne vont souvent pas supporter ce type de dénonciation. Donc, il y a ça d'un côté. Puis, d'un autre côté, socialement, un peu comme dans le cas de la Chine, la question du rôle des femmes et de la pudeur aussi est très importante. Les femmes, normalement, les « bonnes femmes » ne vont pas parler de sexualité sur l'espace public. Donc, le coût de la dénonciation, disons que ça ne rapporte pas beaucoup de dénoncés, d'une part. Puis, d'autre part aussi, je crois qu'il y a une autre chose qui est importante de mentionner, c'est qu'il y a énormément de mouvements pour les droits des femmes qui se mettent en place, qui aussi s'articulent à des mouvements de dénonciation. Donc, ce n'est pas nécessairement MeToo, mais c'est d'autres choses. Non, oui, absolument. On peut penser, par exemple, au cas de l'Afrique du Sud. Bien, l'Afrique du Sud est un cas assez particulier, notamment en milieu urbain, où je crois que les chiffres disent que 65 % des femmes ont été victimes de violences sexuelles. Et puis, il y a eu le cas de l'ex-président Zuma qui a été accusé de violences sexuelles, de viols et ainsi de suite. Donc, depuis 2006, en Afrique du Sud, il y a un mouvement qui s'appelle « One in Nine » qui vise à la dénonciation et à des mesures gouvernementales. Je peux prendre un autre exemple qui vient plus des pays du Sahel. Le mouvement « Touche pas à ma soeur », qui existe depuis quelques années, qui est associé à ce mouvement de conscientisation qui travaille beaucoup les enjeux tels que le mariage précoce, ce qu'ils appellent les pères fuyards, donc les pères qui créent une grossesse et qui abandonnent. Bien, en fait, des gens pas mariés qui vont abandonner les enfants. Donc, en fait, je crois que ça soulève la question de les rapports de genre et ce qui peut être conçu comme de l'émancipation ou comme du harcèlement ou de la violence ne se construisent pas de la même façon partout. Et dans un contexte africain, les enjeux autour de la mutilation sexuelle, le mariage précoce, VIH sida, la santé et ainsi de suite sont des enjeux particuliers autour des rapports de genre dans lesquels le harcèlement ne va pas nécessairement se construire de la même façon. OK. Vous avez tous deux touchés ici et là sur le rôle de la femme en général dans la société, qui va beaucoup influencer leur capacité ou leur volonté ou l'impact de leur dénonciation. Vous avez parlé de la société confucienne. Le rôle de la femme en Asie, comment elle est perçue? Quel rôle et quel impact ça peut avoir sur la possibilité de dénoncer? Bon, c'est différent. La Chine est un cas différent parce qu'elle est passée par le communisme. Donc, on a essayé vraiment d'aplanir les différences de genre durant la période maoïste. Théoriquement, il y a l'égalité homme-femme. Oui. Et en fait, Mao n'avait rien inventé d'ailleurs. L'égalité homme-femme avait été prononcée dans la Constitution de 1912, la première république chinoise. Ça prend une historienne pour dire ça. Bien, c'est pertinent. Donc, voilà. Non, mais il y a quand même une histoire comme en Chine où vraiment, et même au Japon aussi, où on a voulu aplanir les différences entre les genres, où on a voulu vraiment qu'il y ait une certaine modernisation et intégrer les femmes à la vie publique, au travail, etc. Et avec le développement économique rapide, on voit un recul. En Chine, c'est très clair. C'est vrai. Depuis l'ouverture économique, il y a un recul de ce genre d'avancée, donc de la participation des femmes au travail. Donc, le pouvoir économique est au désavantage des femmes. Il semble. Bien, pour certaines problématiques, oui. Et la Corée du Sud et le Japon, qui ont pourtant des... qui éduquent les femmes au même niveau que les hommes, par exemple dans les universités, etc., ont des taux de participation au travail des femmes très, très faibles. Plus faibles qu'ailleurs, même en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud. Parce qu'il y a une résurgence de ce rôle de la mère éducatrice et de la femme de type officien, si vous voulez, dans la société. Donc, on ne peut pas vraiment parler de progrès, finalement, dans cette région-là, pour la place de la femme dans la société ou son pouvoir. Oui et non. Mais en fait, il y a des progrès, c'est sûr qu'il y en a. Mais c'est parce qu'on voit souvent le temps de façon linéaire avec une évolution. Mais c'est que c'est en dente-ci. C'est cyclique. C'est cyclique. Il y a des retours et ce ne sont pas toujours les mêmes enjeux qui sont mis de l'avant. Donc, pour certaines choses, les femmes sont très en avance, par exemple pour l'éducation par rapport à l'Occident, mais pour d'autres choses, on va les percevoir comme en retard. C'est très nuancé. Et on touche à beaucoup de choses en même temps. Mais quand même, en Afrique, de façon en Afrique subsaharienne, le rôle de la femme, encore une fois, qu'est-ce qui, dans sa structure, dans son rôle, complique les dénonciations d'agressions sexuelles et choses comme ça? Je crois qu'en fait, on devrait parler des femmes, notamment en raison du contexte particulier. On a 52 États. Donc, même au niveau juridique, dans certains États, on va reconnaître l'égalité en femme. Dans d'autres États, on ne le reconnaîtra pas. Dans certains États, le divorce, l'héritage par les femmes n'est pas encore permis. Dans d'autres, c'est le cas. Donc, le cas de la famille joue un rôle central sur la capacité des femmes de dénoncer et de se faire reconnaître juridiquement, d'une part. Mais d'autre part aussi, je dirais que les femmes ont un pouvoir souterrain. Souterrain. Oui. Souvent, souvent... Enfin, on devine, mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Bien, souvent, en fait, elles ne correspondent pas aux figures classiques du pouvoir. Mais en fait, souvent, par derrière, c'est elles qui décident. Puis pas l'idée de derrière chaque femme, chaque politicien, il y a une femme, mais plutôt dans le sens où la force de travail est souvent féminine. Ou au niveau des familles, c'est souvent les mères qui sont porteuses d'identité et puis porteuses de décision à travers leur rapport à l'identité qu'elles ont. Et puis, je dirais que dans le contexte africain, où c'est un enjeu important à souligner, c'est l'impact de la colonisation, qui, plusieurs historiens montrent clairement aujourd'hui que la colonisation européenne a vraiment transformé les rapports de genre dans un contexte où il y avait un rapport beaucoup plus égalitaire avant la colonisation. Ah oui. Donc là, encore, dans le temps plus ou moins long, on note un recul, en fait. Dans le cycle, on est dans quelque chose de baissier. Bon, très bien. Bien, évidemment, on va... Merci beaucoup. C'était un vaste territoire, de vastes territoires à couvrer, mais on y voit déjà mieux. Kim Giroir, Marie-Nathalie Leblanc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci.